Salut les Swing Dancers, c'est Julien pour Blabla Swing et aujourd'hui j'ai l'immense bonheur de recevoir Patrick et Natacha. Bonjour, est-ce que vous voulez bien dire quelques mots pour vous présenter ? Bonjour, ça me fait très plaisir aussi de faire partie de ton podcast on appelle ça un podcast ? Oui c'est ça, on dit un podcast. Mon nom c'est Natacha Ouimet, je suis montréalaise à la base, j'habite maintenant dans la région parisienne mais j'ai vécu la plupart de ma vie à Montréal et voilà peut-être pour l'instant je dis ça. Salut, moi c'est Patrick Schmitt, français mais j'ai vécu 4 ans à Montréal, c'est là que j'ai rencontré Natacha et voilà on est un couple dans la danse, dans la vie, on a deux charmants enfants de 3 et 5 ans. Magnifique et qui vont bientôt sortir de l'école et il va falloir qu'on gère le temps. On va faire un retour dans le futur du passé, comment tout ça a commencé pour vous ? Juste moi je voudrais vraiment insister sur l'importance de ce que vous avez construit pour la scène avec une grande volonté de partage de dons et qui résonne encore fortement aujourd'hui. Tout ce que vous avez fait sur votre chaîne YouTube, toutes les diverses stages que vous avez animés, votre implication sur les diverses scènes, les multiplications des danses, filmer les événements etc. Il y a eu un énorme investissement de votre part et peut-être que les nouveaux danseurs qui arrivent dans les scènes swing ne sont pas forcément au courant donc je voulais rendre un petit peu cela avant qu'on aborde justement. Et donc en tout cas égoïstement et personnellement un immense merci pour tout ça parce que ça m'a beaucoup apporté, beaucoup aidé. Alors justement comment ça s'est passé pour vous la rencontre avec les danses swing ? Est-ce que d'un coup quel a été le déclic de se dire tiens mais en fait j'ai bien envie de me trémousser ? On va commencer par Natacha parce qu'historiquement c'est elle qui a dansé en premier. Alors j'ai dansé assez jeune, j'ai commencé tout petite avec la danse, j'ai fait du classique pendant beaucoup d'années, un peu de jazz etc. Ensuite j'ai fait un peu de flamenco, j'ai arrêté de danser pendant mon adolescence, j'étais intéressée à d'autres choses à ce moment-là à part peut-être aller danser dans des raves ou dans des clubs mais ça c'est d'autres choses. Après j'ai repris la danse avec le swing en fait en 98 donc j'avais 18 ans et c'était le tout début du revival à Montréal. Donc il a commencé à avoir un peu de cours et de danse à Montréal et j'ai fait quelques cours mais finalement j'ai pas plus poursuivi à ce moment-là, mon partenaire était parti à New York, bref j'ai abandonné, je me suis intéressée à faire un peu de classique, jazz et j'ai tombé sur la claquette donc j'ai fait la claquette pendant plusieurs années donc je pense pendant cinq ans à peu près et c'est à travers la claquette en fait que j'ai découvert, redécouvert le swing parce que mon prof de claquette donc Pierre Hobson, lui il était ami avec la SAF donc le studio Retreat Swing et la Swinging Air Force et on a commencé à faire des collaborations donc de faire des présentations de claquettes dans des shows de swing et vice versa donc on s'est fait un peu amis entre nous et on a commencé à faire un peu des exchanges, on se faisait des cours entre nous et au bout de quelques mois je me suis complètement investi là-dedans j'étais j'étais en amour avec le swing et pas longtemps après j'ai abandonné la claquette et je me suis mise à fond dans le swing, c'était pas mal ça mon début. Alors moi j'ai commencé avec en fait assez tard j'ai commencé mon premier cours de danse de coupe ça a été un cours de rock de rock six temps j'étais à l'ENS lyon et donc il y avait le bureau des élèves j'ai il y avait des activités notamment de danse donc j'ai pris un mes premiers cours de danse voilà c'était l'activité à lyon des des cours de rock finalement pas longtemps après je suis parti en stage de DEA pendant mon magistère à montréal justement et là-bas j'ai je me suis dit bah j'ai sûrement trouvé aussi des cours de rock mais finalement en cherchant sur internet ça devait être altavista quelque chose comme ça je pense pas qu'il y avait google à l'époque et je suis tombé sur sur des cours de swing et c'était en fait la première session de swing ouvertes au grand public que donnait justement le studio youtube swing donc en fait mais mes premiers profs ça a été notamment annie voilà mais vraiment à ses débuts et d'autres danseurs qui n'ont pas nécessairement sa réputation mais qui sont encore très actifs sur la scène sur la scène montréalaise donc voilà c'était juste histoire de rencontrer quelques personnes là-bas à montréal et j'ai eu le j'ai eu le virus là tout de suite j'ai pris tous les cours que je pouvais en fait je suis resté là-bas pendant six mois mais j'ai découvert le swing je pense juste pendant les trois derniers mois et je faisais que ça j'avais d'autres amis qui partaient visiter les chutes voire les baleines et moi je faisais que danser c'est aussi à cette occasion là que j'ai pris mon premier cours de balboa en fait il y avait joe place et ça stram qui était venu à l'époque ils étaient à cleveland tous les deux ils étaient venus à montréal pour faire un pour faire un petit workshop de balboa et donc c'est là aussi où j'ai commencé le balboa j'ai fait évidemment des acrobaties parce que même déjà à l'époque la la saf la swing air force ils étaient beaucoup là dedans donc j'ai été quand même vraiment rapidement bercer là dedans et j'ai assisté aussi à mon premier championnat canadien de swing ça tombait aussi pendant que j'étais là bas du coup j'ai été enfin voilà j'ai vraiment été mordu et donc suite à ça j'y suis retourné chaque année pour assister au championnat canadien et voilà en même temps disons que mes études en france ont un peu pris le bord voilà je suis quand même rentré en thèse à polytechnique c'est là d'ailleurs aussi que j'ai rencontré ali tagavi c'est moi qui lui est c'est moi qui l'est introduit au swing il m'a donné un cours de salsa je lui ai donné un cours de swing et le swing a gagné voilà donc c'est c'était un peu ça mes débuts lui aussi il aurait sa place en blabla swing il en a fait des choses intéressantes pour la scène c'est bien j'ai bien fait de venir j'apprends des trucs c'est génial et toi natacha le balboa c'est arrivé aussi en même temps ou un peu après le balboa c'est arrivé ouais un peu dans les débuts mais je m'y intéressais pas beaucoup beaucoup je pense avant que je commence à danser avec patrick donc je disais donc je suis je suis je suis je suis embarquée à fond dans le swing et en fait au bout de quoi peut-être un an de de suivre des cours et de faire partie de de troupes etc j'ai déjà commencé à enseigner à coacher etc et j'ai rencontré patrick en 2007 il était venu à montréal pour pour les championnats en fait il devait venir pour les championnats mais didier jean-françois donc un des propriétaires de du studio huituit swing à l'époque c'était aussi mon partenaire il avait envie de se retirer de des performances etc et donc on cherchait un partenaire pour moi pour un gros gig au casino de montréal et il a pensé à patrick qui devait venir justement à peu près à la même période et il a approché pour lui proposer ça et pourquoi pas et du coup je suis allé chercher à l'aéroport bonjour mon nouveau partenaire etc donc on a commencé à travailler ensemble comme ça et je pensais vraiment avec notre partenariat que mon mon attrait mon intérêt pour le balboa est venu voilà un hasard qui fait bien les choses alors comme on dit et donc de manière pratiquement concomitante vous avez fait l'indie hop aérioles balboa j'imagine aussi du solo jazz pour dans les performances on en rajoute beaucoup de solos et aussi du westco swing à ouais c'est vrai que nous c'est quelque chose que vous ressentez aussi en france mais j'ai l'impression qu'il une sorte un petit peu de barrière entre les danseurs de swing à l'époque et ceux du westco swing est comme une scission et qui j'ai l'impression qui existe moins aux états unis ou en tout cas chez les chez les professionnels il y en a beaucoup qui aussi font du west coast à un moment donné qui vont pas peut-être pas faire carrière dedans mais qui qui enrichissent leur danse avec ça alors que nous il y a même un truc si tu mets le pied tu vas brûler quoi enfin il y a vraiment un truc les deux communautés sont à l'époque partout en amérique du nord en fait les deux communautés ils se retrouvaient souvent il y avait beaucoup d'événements qui étaient multi danse ou en tout cas qu'au moins il y avait du lindy et du westco swing et parfois aussi du balboa et donc on se retrouvait voilà dans des événements on se connaissait entre nous les danseurs les profs et tout et nous on était un peu dans les débuts de d'amener le west coast swing à montréal donc on avait dansé pas mal à ce moment là mais bon c'est sûr que ma passion ça restait l'ignore mais j'aimais bien j'aime bien la danse west coast swing c'est juste la musique parfois qui m'attire moi david beta c'est particulier quand même l'avantage c'est que à montréal c'était souvent patrick qui mettait la musique était dj donc c'était nous qui décidions ce qu'on voulait écouter c'était beaucoup de funk de saut de ça ça passe bien là dessus et du coup tu west coast swing un peu toi aussi ouais ouais bah comme disait natacha en fait c'est en fait historiquement en amérique du nord il y avait énormément d'événements qu'on appelle crossover donc par exemple le boston tea party où il y avait enfin c'était quoi swing in new england même enfin il y avait beaucoup d'événements où il y avait les deux et après bon il s'est trouvé qu'il ya certains événements qui sont spécialisés dans une dans une danse non dans une autre donc ouais moi aussi en fait j'ai quand j'étais à montréal quand j'étais en amérique du nord je sais je faisais pas mal je pense qu'on s'est rendu on était quoi intermédiaire probablement dans les compétitions là bas c'est ouais donc c'est plus compliqué oui en west coast c'est un peu classé un peu comme en boogie ou je sais pas quoi il ya un classement ouais donc je pense qu'on s'était rendu à un petit niveau on était à une époque à montréal on était quand même bah parmi les meilleurs danseurs de west coast swing maintenant il y en a il ya bien meilleur que nous ça a énormément progressé là bas mais voilà à ce moment là ouais encore une fois avec preuve quand même majoritairement du du lindy hop mais mais aussi un peu un peu beaucoup de west coast swing on enseignait aussi le west coast swing au studio puis on allait à des événements aussi bah aussi certains événements on a fait des événements juste de west coast swing ça nous arrivait donc c'est sûr que par rapport à la france mais cette espèce de ça n'existe plus maintenant trop trop des événements crossover bah un tout petit peu un petit parti il ya un tout petit peu enfin c'est plus west coast swing que lindy mais c'est triste ouais je dirais cette espèce de de scission qui peut y avoir entre les danses en france c'est pas juste te dirais entre le lindy et le west coast swing parce que même le balboa si tu regardes il ya beaucoup de danseurs en france qui qui voilà qui vont faire que du balboa ou qui vont faire que du que du lindy il ya alors 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 que je me souviens de votre venue au provence swing festival c'est peut-être même la première fois que je vous ai vu je crois que c'était là et rétroactivement je maintenant que moi aussi je me mets un petit peu au balboa depuis quelques temps je repensais aux événements qui qui faisait les deux quoi et bien c'était un des seuls il n'y en avait pas de 36000 ouais ouais en france ouais c'est vrai après bon il ya rock that swing mettons il ya un peu tout il ya même du boogie du shag du blues et tout c'est une autre danse qu'on fait aussi ça chaque beaucoup à montréal à montréal non pas tant que ça je devrais dire ça chaque dance parce que vous avez une troupe justement qu'on était à montréal je disais qu'on avait beaucoup de troupes donc de tous les sortes du lindy du solo etc du balboa du shag donc voilà une team pour chaque danse ou même même parfois plusieurs teams dans chaque danse parce qu'il y a différents niveaux non c'est vraiment montréal c'est vraiment une ville où pour toutes sortes de raisons il ya cette culture des des équipes et on a vu à quel point ça paye hein cette année à la savoy cup ils ont juste tout déboîté salut c'est nous montréal ah ben oui on va pas vous oublier après ça c'est bon c'est l'équipe élite on va dire du studio ils ont eu et puis en fait ils ont eu un très bon entraînement juste avant il ya une émission qui qui devrait arriver en france d'ailleurs je pense qui a été achetée qui s'appelle révolution une émission de danse qui a été développée à montréal mon ancien patron mon ancien patron parce que juste comme ça un petit sidebar c'est que je travaillais en fait en télévision avant de faire la danse à temps plein mon ancien patron qui a développé cette émission qui s'appelle révolution et donc en fait c'est une compétition de danse et la la sav squad ils avaient participé et du coup je pense que c'était pas longtemps avant justement la savoy cup donc pour ça ils avaient vraiment beaucoup travaillé il s'était beaucoup entraîné ils ont quand même passé quelques étapes là dedans et du coup je pense qu'ils sont arrivés à la savoy cup avec voilà ils en avaient je les avais vu parce que je les suivais sur sur instagram ils postaient quelques petites pastilles de story où on voit on les voyait s'entraîner et quatre mois avant la savoy cup j'avais dit à beaucoup de mon entourage vous allez voir ils vont gagner la team city ils vont gagner ils ont gagné la team city battle et ils ont gagné aussi la team l'équipe team ils ont vraiment ça se voyait que ils sont ils sont préparés et puis pour battre les suédois et elle était mémorable ce final cette année j'étais sur place parce que j'avais participé aussi et je mettrai en description parce que c'est ouais mais du coup il c'est vrai qu'il n'y a pas il n'y a pas tant de événements multi danse on a on a céline et edgar à peau là qui essayent aussi de faire bouger ces lignes là en mettant du chac du balboa du lindy tout ça en présence en fait très régulièrement là j'ai pu faire une soirée parisienne il ya quelques jours sur une péniche par les fous du swing et pareil c'était assez beau à voir sa balboté sa lindy opé sa solo isé sa sa chag et sa truc truc ça y avait des machins bizarres c'était assez c'est un beau spectacle à voir en fait quand ça me fait penser à ces vidéos de cette vidéo de venice beach là où il ya un petit peu de tout quoi et après de voir un par terre à l'unisson faire du balbo en close position c'est très beau aussi quoi c'est un peu être prêt aussi pour s'y ouvrir quoi j'ai eu besoin de dix ans de lindy hop avant de me dire bon allez maintenant je vais voir un peu autre chose mais je pense que c'est une question de ben ça c'est important ouais mais je pense ça dépend aussi enfin voilà quoi on les profs qu'on peut avoir si eux mêmes ils sont ouverts à différentes choses l'environnement après voilà bon chacun aussi c'est sa motivation et le temps qui peut consacrer à ça c'est sûr que voilà s'investir dans une autre danse ben faut avoir le temps mais c'est sûr que ça donne une richesse à la danse et ouais ben comme comme vient de le dire natacha nous ça a toujours été quelque chose qui nous a beaucoup tenu à coeur juste parce que ben c'est aussi un plaisir voilà dépendamment du style musical de pouvoir juste adapter ce que tu fais et ça donne ça donne de la variété à sa danse et puis évidemment ben enfin voilà ce qu'on apprend dans une danse d'ailleurs pas juste dans le swing même si on fait d'autres danses enfin voilà quoi c'est ça aide à la proprioception ça aide à la créativité nous en fait c'est ça à une époque on avait rencontré un couple de danseurs de tango à montréal et on avait fait pareil on avait échangé un peu avec eux et ça n'a pas pris longtemps pour qu'on intègre des mouvements de tango dans notre balboire en particulier ouais donc c'est c'est sûr que enfin c'est un conseil que je donnerais à n'importe quel danseur dans n'importe quelle discipline c'est d'essayer d'autres choses parce que voilà ça ça peut que aider la danse de manière de manière générale cool c'était ma dernière question est ce que vous auriez un conseil et tout oui mais elle arrive maintenant bon ben merci et comment pendant longtemps aussi vous avez été à ma connaissance qui est toute petite escalée mais un des rares un des seuls couple qui proposait en stage des aérioles des acrobaties enseigner en fait parce que ben on les voit dans les compétitions voit les couples en fer on les voit en vidéo on voit les apopines on en a plein la tête plein les yeux et on fait ouais je veux faire ça c'est du boulot et comment ça vous est venu et c'est suite à une demande en quand vous êtes revenu en france et que une demande forte sur les acrobaties on vous avait identifié comme faisant partie de la saf et du coup compétent pour faire des accros parce que pendant même à l'heure actuelle on a quoi deux trois couples en france qui font qui proposent des accros dans leur stage c'est quand même assez limite quoi ouais bah je dirais que c'est c'est peut-être un art qui se perd un petit peu par rapport à ce qui se faisait à une certaine époque donc pour nous un peu comme toucher à tous les styles c'était aussi très importante de de garder en vie les acrobaties pour nous c'est quelque chose qu'on adore faire et voir dans la danse et voilà je pense que patrick aime bien dire que le swing ça aurait pas eu la reconnaissance que ça a eu à l'époque s'il n'y avait pas eu toutes ces acrobaties ça vraiment fait partie de ce qui a la dimension spectaculaire exactement donc et pareil dans lui va et va mais qu'est ce que les gens y ont commencé à faire même sans nécessairement savoir danser ils faisaient des acrobaties parce que c'est ça qui était flashy qui était rigolo à voir etc donc nous bon évidemment on veut quand même que les gens ils aient une bonne base de danse mais de faire des accros je pense que c'est important pour ceux qui s'y intéressent nous on adore les enseigner puis on en a toujours enseigné et même avant de vivre en france ben voilà chaque fois qu'on venait en visite quand on habitait encore à montréal on faisait des stages d'acrobaties et voilà je pense que nous mêmes on a décidé qu'on voulait essayer d'en faire quand on faisait des workshops et je pense qu'on s'est fait une sorte de réputation grâce à ça les organisateurs je pense qu'ils pensent à nous c'était vous qui le proposait aux organisateurs quand ils vous bouquaient vous disiez si vous voulez en plus on peut faire des accros souvent les organisateurs ils vont demander qu'est ce que vous proposez comme cours on va dire l'idiob chaliston shag balboa slow acrobaties tips and tricks etc donc choisissez ce qui vous intéresse etc bien belle carte ouais en fait je pense que les acrobaties alors parce qu'il y avait il y avait deux parties donc la première partie pourquoi il y a aussi peu de monde qui les enseigne ben c'est sûr que enfin de faire des acrobaties enfin c'est un peu comme tout un faire quelque chose et l'enseigner c'est pas nécessairement la même chose donc je pense qu'il ya un certain nombre de professeurs qui sont peut-être pas à l'aise enseigner des accros parce que ça peut être stressant c'est une responsabilité supplémentaire il ya plus de risques de blessures on va dire que je suis en enseigne quand on enseigne des accros donc voilà c'est pas c'est pas tout le monde après bon ben c'est sûr que nous évidemment on a eu un travail de pédagogique autour autour des accros je t'avouerai que les la manière dont on enseigne nous nos accros c'est pas nécessairement la même manière que ça et ça nous a été enseigné donc voilà c'est faux c'était qui le qui est ce qui vous les a enseigné les acrobaties un peu partout ben principalement en fait c'était dans les dans les troupes à montréal quand on était quand on était dans les troupes à montréal ou pendant des pendant des stages à montréal en fait il ya nathalie et yuval qui ont eu historiquement une grosse influence sur sur la scène nathalie yuval nathalie gomel gomez et yuval hod mais oui les françaises maintenant elle habite à la nouvelle orléans et yuval c'est un israélien qui habite aussi en floride je pense maintenant et en fait alors tu vois ça va faire un très bon segue vers je pense qu'une partie tu voulais aussi couvrir sur sur cette interview qu'est les vidéos pour moi les vidéos etc on va y revenir dans deux secondes je finis juste ce que je disais donc les acrobaties en fait voilà donc il ya eu il ya eu toute cette enfin voilà donc nous on a fait ce travail de pédagogique pour pouvoir les amener au plus grand nombre après après je pense que moi et encore une fois ça rejoint l'idée des vidéos c'est que bon voilà quand on a une passion j'imagine c'est c'est naturel de vouloir la partager d'où les vidéos on va y revenir mais comme on disait les acrobaties en fait comme disait natacha tout à l'heure c'est clair que ça a participé à populariser les acrobaties enfin la danse le lignoble je veux dire et et encore de nos jours quoi enfin quand on commence à danser dès qu'on commence à faire des acrobaties ça attire plus l'oeil que quand il n'y en a pas donc pour moi c'était aussi un moyen d'exciter les gens et d'attirer des gens vers 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 cette danse donc il ya eu il ya vraiment aussi cet aspect là c'est pour ça on propose aussi les acrobaties souvent d'une part parce qu'on se doute bien qu'il ya un intérêt mais aussi parce que voilà c'est on a envie on a envie de garder ça vivant c'est sûr que historiquement il ya eu un comment comme natacha disait tout à l'heure il ya eu une période où le monde faisait des acrobaties sans nécessairement bien savoir danser un peu et ouais du coup il ya eu un espèce de retour de bâton où d'un seul coup c'était on fait plus d'acrobaties les acrobaties c'est interdit voilà que ce soit un jam ou pas période où même les plus aguerris les plus les plus pro etc faisait un lindy sans accro même pas importé ouais 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 c'est ça c'était vraiment le balancier et du coup mais même pendant cette période là je t'avouerais nous on est on a toujours été très pro acrobatie donc on a essayé de de poursuivre ça là je sais pas exactement je t'avouerais depuis qu'on a nos enfants on voyage beaucoup moins donc je sais pas exactement comment c'est de ce point de vue là mais nous dès qu'on a l'opportunité on essaye d'en enseigner tu vois là on ce soir on commence justement une petite session d'acrobaties avec nos étudiants locaux et puis des grosses acrobaties on commence on commence on commence gentiment là juste pour habituer les gens mais on finit assez rapidement en fait on aime bien justement aller vers des vraies acrobaties on va dire c'est c'est souvent on va on va faire des mettons si on fait une session de six cours on va finir peut-être avec le round the back ou pancake c'est ça dans les cours réguliers à l'année en fait alors ça ça va être plus sur des mini sur des mini sessions dans les cours réguliers on n'attaque pas les acrobaties juste parce que c'est pas tout le monde qui est intéressé par ça ou qui a la condition physique pour le faire donc évidemment on veut pas qu'il y ait la moitié de la classe qui reste dans un coin ou qu'ils viennent pas au cours donc faut quand même que ça mais mais voilà mais c'est ouvert tu vois les nos étudiants qui ont commencé avec nous au mois de septembre ben là il y en a certains des débutants qui vont commencer à faire des acrobaties là dans leur première année et ça nous arrive aussi parfois juste de faire des mini stages d'acrobaties juste par exemple deux heures d'acrobaties pendant un week-end localement parce que voilà aussi pour des personnes qui ont juste envie d'essayer qui veulent pas s'engager sur plusieurs semaines mais qui ont envie d'essayer les acrobaties vous vous êtes où il va finir avec l'histoire de natalie ouval non avec les vidéos ouais mais c'est ça parce qu'en fait tu vois c'est mais on c'est là où je voulais en venir c'est que tu vois natalie et youval ils ont eu un enfin à une époque c'était le couple phare du lindy en amérique du nord ils ont gagné je sais pas combien de fois l'us open ils ont gagné enfin voilà toutes les compétitions qui faisait il ouais certainement et voilà mais il n'y a que très peu de vidéos d'eux et en fait il y en a quelques unes mais bon évidemment c'était pré youtube mais mais même indépendamment de ça il ya il n'y a vraiment pas beaucoup de vidéos et en fait moi c'est c'est un peu aussi pour ça alors c'est une combinaison de choses mais c'est voilà un peu comme toi qui a envie voilà de laisser c'est ça ouais il ya il y avait cette volonté là de laisser une trace et du coup c'est à ce moment là que se montre la chaîne youtube patrick et natacha non ben ça c'est alors c'est un à la tienne perso alors c'est un peu il ya eu plusieurs choses en fait alors si on si on commence à parler des vidéos en fait donc moi quand j'ai commencé à quand j'ai commencé à danser à montréal ben voilà j'ai cherché sur sur internet ce que je trouvais et à l'époque il y avait vraiment pas grand chose bon évidemment les débits n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui les moteurs de recherche non plus je pense que c'était encore une fois ça devait être altavista et lycos ce genre de choses et donc il y avait juste quelques sites où il y avait certaines vidéos alors un site c'est glitter lisa une danseuse qui s'appelait lisa aux états unis qui avait quelques vidéos comme ça il y avait un docteur à alors je sais plus s'il était à baltimore ou à washington qui avait aussi le jam seller c'est à washington qui possède des vidéos du jam seller sur sur son site et il y avait steve et rebecca dravitschewski qui aussi avait quelques vidéos c'était eux qui organisaient justement le boston tea party et donc il y avait voilà quelques vidéos par ci par là mais vraiment il ya il n'y avait pas grand chose et et en fait ce qui se passait c'est que d'une part il n'y avait pas grand chose mais en plus la plupart des événements qui avaient un service de vidéographie quoi il y avait quelqu'un qui filmait mais il faisait des dvd et voilà et non seulement il faisait des dvd mais en plus ils interdisaient aux gens de filmer quoi ce qui fait que c'était confidentiel et ça restait confidentiel et en fait c'est moi ça en fait ça me faisait un peu mal au coeur parce que enfin voilà quoi il y avait il ya des représentations qui ont eu lieu et voilà qui ont disparu qui ont été filmés ça se trouve il ya des vhs ou quoi mais mais voilà enfin et il y avait il y avait il n'y avait pas trace quoi c'était pas documenté et en plus pour les personnes qui elles se donnaient la peine de présenter quelque chose ben voilà il n'a rien derrière ou alors faut que tu achètes le dvd ou le vhs qui parfois mettait six mois à sortir donc tu vois au bout de au bout de six mois est ce que tu as vraiment envie de poster ton truc donc voilà donc en fait au milieu de tout ça bah quand en fait la première fois moi ce qui m'a un peu lancé là dedans alors je sais plus c'est dans quel ordre que ça s'est fait mais je pense que assez rapidement en fait moi j'ai commencé à filmer des des trucs juste avec une petite caméra vraiment un truc un truc pas génial et je pense que enfin voilà même sur des trucs à toulouse il y avait annélène et bernard à l'époque c'était la cave à swing qui organisait des événements et je pense que j'avais commencé à filmer quelques petites compétitions comme ça et je les avais posté sur sur mon site chicken swing il est encore actif non 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 alors si tu vas sur comment ça s'appelle déjà le site archive je sais plus il ya moyen de le retrouver il est magnifique c'est le plus beau site internet qui existe il est il est le fond est bleu turquoise avec une police de caractère blanche voilà j'en dirai et les poulets de chick and swing les poulets de comme il s'appelle le film d'animation la chicken run voilà c'était magnifique et donc toujours est-il que donc j'avais commencé à faire ça et après j'étais allé à showdown u lhs et en fait c'est là où vraiment là bas évidemment ils allaient contre le grain et donc ils avaient décidé d'autoriser les gens enfin du moins pas mettre de restrictions il avait personne qui filmait officiellement mais j'avais j'avais une caméra donc j'ai commencé à filmer ça et j'ai j'ai parlé j'ai posté des vidéos de ça et en fait ce qui s'est passé c'est que pas longtemps après je pense on était au lhc donc américaine lady up championship et on avait rencontré tina morales ouais on avait une grosse discussion avec elle et parce que je n'avais pas filmé le premier ilhc ouais c'est ça ouais et et en fait je pense donc on s'était rencontré parce qu'on faisait le on posait le plancher en fait aussi bien à son événement pour pour avoir l'entrée à l'événement voilà on travaillait pour poser le plancher et on avait croisé tina qu'on connaissait pas vraiment et et donc là je sais plus si c'est moi qui lui ai proposé si je lui dire est ce que est ce que je pourrais donner une fin de faire une petite remarque et je pense que je lui ai mentionné je lui ai parlé je lui ai dit écoute tu vois il ya tous ces événements qui ont lieu et je pense que ce serait vraiment une bonne idée de de juste laisser les gens filmer et en fait ce qui est sympa avec tina c'est qu'elle est très ouvert aux remarques alors elle va pas nécessairement elle est d'accord mais en tout cas elle est vraiment pas fermée à écouter et du coup ben c'est ça elle a dit bah ok on peut filmer donc c'est ça à partir de la deuxième année je suis arrivé avec une caméra j'ai commencé et c'est là où ça a vraiment ça a vraiment décollé d'ailleurs on a quel est le danseur qui n'a pas déjà vu une vidéo de l'ilh qui en fait provient de patrick natacha quoi alors au début on était alors c'est marrant parce qu'il ya une certaine évolution au début il y avait aussi jonathan ja qui qui filmait mais en fait lui il donc c'est un américain qui de austin je pense qui l'indie library qui lui filmait énormément de choses il filmait plein 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 d'événements mais il postait rien et les gens étaient un peu frustrés contre lui parce qu'il filmait mais il postait pas et il y en avait un autre david qui est aussi un photographe zlotsky quelque chose comme ça qui était là et donc à nous trois ben voilà on a et je pense qu'en fait le fait que moi vraiment je poste le plus rapidement possible et que je met toi à disposition ça fait que ça a lancé une espèce de course avec jonathan qui d'un seul coup c'est mis à lui aussi posté c'est un peu qui arrivera à poster en premier c'était la blague vous stimulez ouais ouais donc là c'était la blague parce qu'il ya eu plein de danseurs justement de austin qui sont venus me voir en me disant écoute merci parce que avant il poste rien et maintenant il pose tout ce qui file donc je pense que je l'ai vraiment je l'ai poussé à à poster ces trucs mais voilà quoi il y avait vraiment pour moi c'était une volonté de 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 publiciser finalement la danse et j'ai l'impression que je sais je sais pas si c'est grâce à ça où ça donnait juste comme ça mais un peu partout il y avait de plus en plus d'événements qui laissaient les gens filmer et qui maintenant après il ya eu l'arrivée du tout et c'est je pense je pense que le le monde a vu le l'impact positif que ça pouvait avoir tant sur la communauté que financièrement pour l'événement quoi pour populariser le truc quoi c'est sûr que ben voilà alors après le fait que youtube était là que les connexions internet se soient améliorés que les fin voilà je pense ça a été peut-être que ce sera arrivé sans moi mais mais c'est sûr que voilà il ya une convergence de choses qui ont fait que ça ça a vraiment pris et alors après il ya une autre dimension aussi liée aux vidéos il ya donc tout ce tout ça là de filmer les événements de d'aider à les populariser mais il ya aussi une dimension plus didactique dans votre chaîne où vous avez filmé par petit épisode des des routines donc le chim-cham california routine le big apple et je sais pas si vous mesurez l'importance de ce truc là je sais pas si justement là j'ai les créateurs face à moi je peux leur poser directement la question mais vous la pose ce que la écoute est-ce qu'on vous en parle souvent de ça on alors il ya quelques petits trucs c'est qu'ils sont qui sont quand même assez marrant qui nous alors bon évidemment tu sais je pense que la vidéo du du chim-cham elle doit avoir fait un bout de temps que j'ai pas regardé il doit y avoir plus d'un million de vues dessus c'est ce que j'allais dire alors c'est pas c'est pas encore gangnam style ou billy eilish mais bientôt et non donc c'est sûr que voilà ça ça quand même trouvé son public après c'est drôle tu vois le week-end dernier là on faisait une petite après midi swing et puis là il ya des étudiants on va faire le big apple et on était là à zut faudrait qu'on révise avec nos vidéos c'est pas une blague c'est vrai on utilise aussi nos vidéos du big apple pour se rappeler ça a plein d'utilité en fait et ben du coup à quand les first up les mamastou les autres quoi quand est ce que tricks et ration etc en tout cas ça a été on a deux jeunes enfants oui c'est vrai ça 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 prend un peu de temps et puis on retape on retape une pénige donc dans dix ans quand ils seront un peu plus grands mais en tout cas ça a eu un succès phénoménal et on y retourne très souvent ça 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 le moyen d'être un phare dans la nuit alors que la nuit sinon il ya personne il ya quelques j'en discutais tout à l'heure avec avec eric avec qui je faisais une interview aussi il me disait si si à mathias des rizamo shots qui qui avait fait mathias et sa compagne anna qui ont fait un dvd spécial sur le big apple un dvd et qu'il faut aller chercher à erang s'ils y sont et tout le truc je pense que je pense qu'il ya certaines personnes qui pour le coup qui nous en veulent là d'avoir sorti ces vidéos parce que justement ils ont dû vendre un peu moins de dvd mais non mais c'est à la fois tu vois ils pourraient ils pourraient eux aussi faire ce que vous avez fait ouais bien sûr mais après après je t'avouerai enfin voilà quoi c'est une question de philosophie c'est une question de bon on n'a pas été c'était pas c'est toujours très de manière très positive vis-à-vis ça pas de tout le monde ouais pour les gens qui en profitaient et qui a regardé les vidéos gratuitement oui mais pour d'autres personnes qui filmaient aussi ils ont peut-être pas apprécié ça beaucoup parce qu'ils disent bah moi je faisais ça comme le mange pas je me faisais payer pour ça et maintenant les gens ils veulent plus payer parce qu'il ya des gens qui se proposent à le faire gratuitement etc et bon c'est c'est compliqué mais on trouvait que c'était plus important de apporter le plus possible à la communauté internationale je crois que c'est un marché possible voilà on voyait on essayait de regarder le big picture plutôt que ce qu'on pouvait rentrer dans nos poches ça clairement fonctionné je pense que s'il n'y avait pas eu ça et il y aurait beaucoup moins de big apple dans les soirées et déjà qu'il n'y en a pas beaucoup juste pour citer est ce que tu te rends compte de l'impact et tout ça donc c'est je pense que patrick allait mentionner donc une fois de temps en temps bon ça nous arrive quand même fréquemment que des gens nous disent oh j'ai apprécié une charme avec vos vidéos big apple etc ça fait toujours plaisir ou de recevoir un petit message mais pour moi une chose qui m'a marquée je pensais une autre pour patrick mais moi c'était quand on était à bali qu'on était en train de visiter en tant que touristes là bas et que on était dans un endroit avec voilà des statues etc donc vraiment pas dans un contexte de danse du tout et il y avait deux personnes je sais pas de où elle parlait pas en anglais mais je te jure que je les ai vus nous regarder et c'est Patrick et Natacha chimcham ou juste chimcham mais c'est et là ils m'ont ils nous ont demandé de faire une photo avec eux et j'ai fait est ce que c'est vraiment des gens qui viennent nous reconnaître du chimcham c'était vraiment bizarre là parce que c'était des c'était des des asiatiques là et et on était enfin on était à geweka là c'est un endroit vraiment bizarre à bali on est devant une énorme statue de vishnu allongé quoi le truc et on est sur des marches et là ils viennent nous voir pour demander à faire une photo avec nous même pas en anglais là je pense pas qu'ils parlaient anglais ou quoi et juste photo photo et on a posé avec eux et ils sont repartis et voilà aucune idée comme quoi ça la magie de youtube là pour le coup ça voyage loin et la deuxième anecdote qui était aussi très rigolote c'était on était à san francisco on travaillait pendant pendant quelques temps pour Carla Carla Heine et on on était à une enfin elle organisait une petite soirée dansante et donc c'est elle qui enseignait le cours d'introduction et nous on était juste assis à côté comme ça en train de discuter quoi et donc il y avait les étudiants qui étaient en cercle autour d'elle pendant le cours et il y avait une jeune femme qui qui prenait le cours le cours d'introduction et je la voyais tourner la tête comme ça à intervalles réguliers genre à nous dévisager un peu je la connaissais pas bon et et à la fin du cours elle vient elle vient me voir et elle me fait est-ce que enfin genre genre comme si j'étais une star quoi est-ce que c'est c'est vous que j'ai vu sur sur youtube et alors là c'était vraiment drôle c'est parce que son grand-père qui probablement avait dansé bah pas probablement c'est ce qu'elle m'a dit qui avait dansé donc à la vraie époque du swing donc elle discutait avec lui et son grand-père lui avait dit ah je dansais le swing etc donc ils ont commencé à regarder sur youtube pour voir s'ils trouvaient des vieilles vidéos j'imagine qu'ils ont dû regarder Elsa Poppin ou quelque chose comme ça et là ils sont tombés sur nos vidéos du chim-cham et apparemment donc ils ont commencé à apprendre du chim-cham ensemble et c'est comme ça parce qu'elle a vu ça qu'elle a regardé s'il y avait des cours de swing à côté de chez elle elle est tombée sur le cours enfin sur cette soirée elle y est allée et là elle est à la soirée et elle nous voit sur place elle se dit qu'est-ce qu'il se passe enfin voilà donc c'était les deux anecdotes vraiment marrantes quoi c'est ça la fille qui rencontre le couple franco-québécois à San Francisco et des asiatiques dont on sait pas trop où qui nous croisent à Gueweka à Bali et qui prennent une photo de nous donc ça montre la belle ampleur que ça a pris et une autre ampleur aussi c'est la si ma mémoire est bonne vous avez monté un site internet qui s'appelle Around the Back alors Around the World Around the World Around the Back non je comprends pas avec Dafne ouais ça a pu très en fait c'était un projet très particulier c'était juste pour essayer de faire apprendre Around the Back à beaucoup de gens un peu partout dans le monde et qu'on reçoive des vidéos et qu'on fasse un petit montage ça s'est jamais matérialisé ça s'est pas matérialisé on a pas assez poursuivi la chose ben je pense en fait justement en fait quand on a vu l'impact que ça avait les vidéos instructionnelles du Shim Sham et du Big Apple on s'est dit ah mais tiens est-ce qu'on peut avoir le même impact avec les acrobaties donc en fait on a enregistré des vidéos instructionnelles justement par rapport au ce qu'on appelle le Slingshot et le Around the Back et on Slingshot ? ouais c'est un espèce de backflip pour la danseuse d'accord oui c'est pas la même acrobatie alors ? non c'est ça il y a deux acrobaties en fait dans nos vidéos instructionnelles on enseignait deux acrobaties et on s'était dit que si on arrivait à motiver suffisamment de personnes avec ça ben on pourrait voilà peut-être faire un montage mais voilà ça je pense qu'il y a eu peut-être quoi trois couples qui finalement nous envoyaient des vidéos ouais mais ça n'a pas voilà ça ça n'a pas pris c'était un projet qui s'est pas matérialisé vous vous êtes déjà blessé en acrobatie ou en préparation ? oui et du coup ça comment on retrouve la niaque d'y retourner quand même ? l'appréhension de ? ben je t'avouerais en fait les seules fois où on s'est blessé en acrobatie c'est quand on c'était pas notre choix enfin il y avait des choses qui étaient en dehors de notre contrôle d'accord parce que justement sinon on fait ce qu'il faut pour pas se blesser parce qu'on enfin voilà c'est notre c'est notre gagne-pain c'est voilà on a et puis de manière générale on n'a pas envie de se blesser donc en fait en particulier ben une fois c'était en répétition pour une émission de télévision où on devait présenter un numéro à deux couples on avait préparé un truc et donc en fait moi et Annie on était les danseuses sur le truc on avait amené nos robes en disant ben au costumier voici nos robes qu'on est à l'aise on sait qu'ils marchent bien pour danser etc et le costumier a insisté à ce qu'on porte des robes qui avaient qui étaient pas extensibles et qu'on avait jamais dansé dedans et donc bref on a fait un run through on a fait le truc en répétition et on faisait un koochee et ma robe elle a pris dans la tête de Patrick c'est accroché et j'ai plané comme ça je suis tombée sur le je me suis fait mal au poignet j'ai dû téper mettre du maquillage dessus pour le vrai show qui était live plus tard j'ai quand même fait mais on a enlevé le koochee parce que là je t'avouerais que j'étais un peu branlée et on a mis un autre à trois à la place et on a mis nos robes et là ils ont fait ah ok oui d'accord on comprend ouais il y a des choses bêtes comme ça des fois et est-ce que en termes de préparation sur les blessures est-ce que vous êtes déjà blessée sans faire d'accro je sais pas sur à force de danser un claquage un truc ça arrivait de se blesser aussi comme ça ouais bah je pense juste de comment dire un strain de trop forcer un étirement de mal forcer sur quelque chose bien sûr donc ouais ça n'arrive pas qu'en accro ça multiplie un peu les risques mais c'est pas ouais et du coup pour les accros est-ce que est-ce que vous étiez donné une sorte de programme de préparation physique un petit peu pour tout le temps être in shape pour gérer ça bah je t'avouerais à une certaine époque surtout quand on était à Montréal voilà on était plus jeunes on habitait à côté du studio on faisait ça à fond on allait s'entraîner pas mal à tous les jours sur notre danse sur des choses qu'on avait à faire en préparation de spectacles et puis c'était la grande époque de P90X on faisait un peu de P90X ou des entraînements comme ça donc voilà on restait en forme mais aussi juste par la force de danser à tous les jours vraiment tous les jours pour une chose ou une autre pas juste nécessairement pour notre plaisir mais vraiment parce qu'on avait des shows à préparer des chorégraphies de troupes à préparer etc etc donc là maintenant qu'on n'est plus dans le même mode quand on se met à travailler par exemple sur une routine qu'on sait qu'on veut incorporer des acrobaties bah souvent peut-être pas pour des petits spectacles en gig corpo ou quelque chose comme ça mais si on essaie de faire vraiment un showcase là on va essayer de se donner un peu de temps pour s'entraîner pour se remettre un peu dans voilà pour pas que ça fasse trop un choc à notre corps qui est moins habitué à forcer comme ça tous les jours Merci beaucoup pour tout ça un dernier concert pas concert un conseil un dernier conseil peut-être assez bref parce qu'on est pressé par le temps mais peut-être un dernier conseil pour ceux qui voudraient se lancer dans les acrobaties ceux qui voudraient commencer la danse swing ceux qui voudraient se mettre à filmer des événements est-ce qu'il y aurait un petit faut le faire tout simplement pour les acrobaties tout en sécurité les acrobaties c'est ça faut le faire dans une bonne situation avoir des professeurs compétents des spotters qui sont là pour que ça se passe bien avoir la place de le faire etc pour la danse ça faut juste le faire c'est la meilleure soit les cours soit la danse sociale etc et voilà et la dernière question c'était quoi ? les vidéos les vidéos les vidéos c'est ça après les vidéos c'est bon on profite de l'événement je t'avouerai en tout cas quand il s'agit de filmer un événement de manière un peu différente parce que c'est sûr que ça peut avoir un côté frustrant de ne pas pouvoir profiter du spectacle mais voilà enfin pour moi ça a toujours été très gratifiant de pouvoir partager les vidéos et de voir voilà que certaines vidéos puissent avoir des milliers des dizaines de milliers de vues voilà c'est quand même la preuve que ça sert pas à rien exactement l'autre petite chose que j'aimerais juste mentionner très brièvement c'est que bon on fait toujours ça à temps plein donc on enseigne localement on fait des spectacles etc on fait quelques workshops dans l'année mais juste comme ça parce que c'est quelque chose je pense que les gens ils savent pas on a des enfants mais on fait quand même encore la danse et on aime ça aller enseigner des workshops je dis ça comme ça s'il y a des organisateurs qui entendent non mais parce que je pense que les gens on vient à une époque où il y a de plus en plus de danseurs qui ont des enfants exactement ça pourrait être tout un topique ça mais oui et donc je pense que les gens peut-être qu'ils disent bon ils sont dans la vie familiale ils ne veulent plus de voyager là nos enfants ils ont 3 et 5 ans ils sont assez grands maintenant mais oui on peut les laisser tout seuls à la maison il n'y a pas de problème ils ont Netflix je le mentionne comme ça je pense que c'est quand même intéressant il y a peut-être des gens qui mettent dans une case assez vite fait de dire ah ben là ils ont des enfants donc non et c'est stupide vu qu'on est moins dans le circuit etc mais les gens ils nous oublient donc moi je ne vous oublie pas je suis là merci à toi merci beaucoup merci blablabla 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 swing blablabla 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 quand même des mais honestly dans d' checking je peux vous passer tout Yuk bon après